Musique Je participe à la journée d'aujourd'hui pour informer les jeunes par rapport à la contraception, au message de prévention par rapport aux infections sexuellement transmissibles. C'est important de passer ce message d'information pour prévenir des IVG et des grossesses non désirées. Aujourd'hui, nous sommes sur une action santé. L'idée pour nous, c'était d'informer les collégiens, les lycéens, mais également monsieur et madame tout le monde sur la préservation du corps, l'estime de soi, le corps, la valeur qu'on lui donne, et particulièrement les jeunes en lien avec la sexualité et les addictions. Cette action est orientée essentiellement vers les jeunes, scolaires particulièrement, mais nous savons qu'il y a également ce tabou, la sexualité est assez souvent tabou au sein de la famille. Cette action peut permettre à un parent de venir et de libérer la parole, permettre à l'enfant et à la mère, l'enfant et le père de communiquer sous cette thématique qui est la sexualité. Un jeune informé, c'est toute la Guadeloupe qui se construit, donc on espère qu'effectivement les jeunes de la Guadeloupe vont maîtriser l'information. Donc on espère que oui, d'autres collectivités, d'autres bureaux d'information jeunesse, ou de points d'information jeunesse, feront la même action. Aujourd'hui, c'est la quatrième édition Village Santé au gymnase Daniel Cassin de Saint-Claude. Donc c'est une manifestation organisée par la ville de Saint-Claude, portée par le BIJ, le bureau d'information jeunesse de Saint-Claude. On a voulu utiliser la thématique « Mon corps et moi » pour réveiller un petit peu les consciences et que la jeunesse aujourd'hui, que ce soit au niveau des jeunes hommes ou que ce soit au niveau des jeunes filles, qui ait un peu plus de respect par rapport à son propre corps. Donc ça passe par la connaissance de soi, par la connaissance du corps de l'autre également. Donc on va également aborder le thème de la sexualité, puisqu'il y a une découverte très précoce chez nos jeunes, chez les enfants. Toute cette thématique sera abordée de manière à ce que le jeune puisse grandir avec les notions de précaution à prendre pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, éviter d'avoir des grossesses précoces. Donc il y a un certain nombre de partenaires invités aujourd'hui qui pourront amener cette information à notre jeunesse pour être plus dans le préventif plutôt que dans le curatif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada